Le 11 avril dernier, c'est sur la télé surprenant sur le vif, des membres du club photo Vaudreuil d'Orion en train d'installer leur nouvelle exposition extérieure dans les jardins de la Maison Félix Leclerc. Le président Patrick Hébert a bien voulu nous parler de l'initiative qui regroupe les œuvres de 15 photographes du club. Bonjour, moi c'est Patrick Hébert, je suis le président du club photo Vaudreuil d'Orion depuis le mois d'août 2020. Aujourd'hui, on est à la Maison Félix Leclerc pour l'installation d'une nouvelle exposition. Donc ça fait maintenant un an qu'on aurait dû changer notre exposition, mais avec la pandémie, on a pris un certain retard en raison de toutes les consignes sanitaires, les regroupements impossibles. Donc on a pu, cette fin de semaine, faire l'installation de notre nouvelle exposition qui regroupe 18 photos différentes de 15 photographes de notre club. On parle d'une exposition, c'est quoi le sujet de l'exposition? C'est des thèmes réellement variés, donc il n'y a pas de thématiques imposées. On a autant des bâtiments de la région, du paysage, on a des animaux. Une belle variété au niveau du contenu, donc ça rajoute un peu plus de couleurs pour la Maison Félix Leclerc. Un beau voyage à travers la région, à travers différents thèmes. Parlez-moi un peu des photographes amateurs, semi-professionnels, professionnels qui participent à l'exposition. On a trois types de photographes, autant amateurs, semi-professionnels et professionnels, avec un équipement tout aussi varié qui va d'une marque à l'autre. Donc ce n'est pas forcément la qualité de la caméra qu'on regarde, bien entendu. C'est de laisser nos photographes aller avec créativité de qu'est-ce qu'ils veulent exprimer à travers leur art. Bien sûr, la COVID a amené son lot de défis. Le milieu des arts et surtout le milieu de la photographie y a goûté. Donc c'est un beau commencement qui s'amorce. On s'attend à quoi cette année, plusieurs activités? Il faut dire que malgré la pandémie, on est très choyés. On a eu une année avec 60 membres présents et actifs. On a réalisé beaucoup de conférences virtuelles avec Zoom, bien entendu. On n'a pas fait de présentiel, c'est certain, mais on a travaillé très fort pour continuer à garder nos conférences cette année. Le seul manque qu'on a eu, c'est les ateliers pratiques qu'on devait mettre en application, mais qui vont être reportés pour la prochaine saison. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'on est dans notre dixième année de présence dans Vaudreuil, exactement. Un joyeux anniversaire, dix années, ça se fête en grand. J'imagine que vous en profitez pour augmenter le nombre de membres dans vos rangs. Oui, on aimerait pour la prochaine saison, bien entendu, augmenter le nombre de participants, le nombre de membres qu'on a dans notre club photo. Dans notre club, on a autant des conférences, des ateliers pratiques que des défis et des concours qu'on fait à chaque mois pour nous motiver à prendre la photo. On encourage beaucoup les photos de la région, de prendre des photos de nos paysages, de ce qui se passe. Mais on a des photographes qui voyagent à travers le Québec et qui nous ramènent de super belles photos qui nous amènent à découvrir des nouveaux endroits. Aujourd'hui, l'installation, qui est une belle fête, aujourd'hui à la Maison Félix-Séclair, vous avez une météo exceptionnelle. Il y a quand même un deuxième lieu où on peut aussi admirer des photographies du club. À quel endroit exactement? Oui, donc il y a un parc au 405 rue Saint-Charles à Vaudreuil. Donc, nous l'appelons le parc sans nom, car pour le moment, il n'y en a pas. Et nous avons une belle exposition qu'on change aux deux ans et on va changer notre exposition au mois de mai. Donc, on a nos photographes qui nous ont soumis des photos. On va retrouver une cinquantaine de nouvelles photos sur place. Si on veut avoir plus d'informations sur les photographies, j'imagine que vous avez un site web, une page Facebook? Oui, on a une page Facebook et un site web au nom de clubphotovaudreuil-dorion.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada